bienvenue sur le 7e épisode du podcast créatif l'atelier de vendée plaine je suis magali et vous pouvez me retrouver sur ravelry facebook et instagram je vous mets comme d'habitude les liens en barre d'infos bonne année aujourd'hui on est le 31 janvier donc j'ai encore le droit vous le dire demain il sera temps donc j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année que l'année a bien commencé pour vous en tout cas c'est tout ce que je vous souhaite je vous souhaite une année pleine de beaux projets d'amour de joie de santé et tout plein d'autres choses je devais revenir en octobre 2017 en podcast et c'est vrai que j'ai eu des soucis personnels rien de grave je vous rassure des choses qui arrivent à n'importe qui peut arriver à n'importe qui mais du coup j'ai perdu le mojo tricot pendant quelques semaines je vous rassure il est revenu j'ai des choses à vous montrer mais voilà pendant quelques temps j'ai eu besoin de me retirer de d'aller dans la grotte afin de faire sérénité du bouddha et revenir en meilleure forme et en plus je vais travailler sur un projet professionnel un projet de reconversion donc ça prend du temps tant que je n'avais pas bon pour revenir en vidéo et c'est vrai que quand on quand on a mis un peu de temps entre deux vidéos c'est difficile de se remotiver pour tourner un épisode et voilà je suis motivée donc j'ai plein de choses à vous montrer j'ai des choses à vous dire donc on va commencer sans plus attendre on va commencer par la partie projet fini alors mon premier projet fini je n'ai pas avec moi bien je vais juste vous mettre donc je vous en parle un petit peu je vous mets des photos après c'était le col pour ma maman le col du automne de je sais plus qui j'ai pas pris une note pour ce d'épisode je vais faire un peu à l'arrache je vous préviens j'ai juste bah les petites étiquettes pour vous montrer la laine que j'ai utilisé donc c'est un châle un châle un col en bicolore avec des vigures c'est un col en fait qui se tricote en rond parce qu'en fait on vous tricotez un tube avec un alternement de rayures et donc vous allez d'abord faire des rayures foncées enfin oui c'est pas très clair je vais vous mettre la photo ce sera plus simple et en fait à la fin quand vous avez fini vous faites un grafting un grafting sur 176 mailles il faut vraiment que j'aime ma maman pour m'infliger cette torture parce que vraiment c'était long c'était très long donc j'ai utilisé pour ce faire la fil d'art bouge en scie je voulais la faire en je voulais d'abord le faire en air de drops mais ça m'obligeait à commander tout ça et puis un jour on est allé sur l'anion avec des amis je suis passée devant le fil d'art j'ai fait bah je vais regarder ce qu'ils ont ma mère voulait un truc poilou tout doux et je suis tombée sur ce fil donc voici ce qu'il me reste j'ai pris le coloris alors ça c'est givre et c'est tout ce qu'il me reste j'ai plus de bleu le bleu c'est glacier donc c'est de l'acrylique ça doit être marqué là c'est du 100% polyacrylique mais je me dis qu'au moins contrairement à la air elle pourra la mettre en machine parce que je sais pas comment bon je sais que maintenant on prend soin ses vêtements mais je sais pas s'il serait pas passé par erreur en machine et là j'aurais eu un petit peu les boules quand même parce que c'était vraiment je l'ai fait rentrer dans le projet alors dans lequel quand les pelotes baguenot celui de juillet s'était vogué sur le grand bleu alors pourquoi j'ai choisi ça parce que déjà il y avait le coloris un peu de bleu dedans et surtout parce que c'est une mer de jérusalem et non du dieu que c'était que c'était long mais bon je l'ai fait alors je vous mets les photos c'est vraiment les photos sont pas jolies parce que en plus voilà j'avais la flemme déjà de tourner un petit film pour vous le présenter mais j'ai eu encore plus la flemme de faire les photos donc en fait je les ai faites le jour où ma mère est partie d'ici donc il était 8 heures 8h et quart du matin il est encore très sombre parce que c'était fin décembre donc elles sont pas jolies mais voilà ma mère est ravie il est tout doux elle est partie avec avec un gros sourire et voilà pour ce col du automne d'orange je sais plus quoi je vous l'aurai juste à ça c'était le premier projet finis le deuxième projet finis c'est le clou d'ichard de nannui et compagnie celui-là je l'ai réalisé en air de drops donc un peu à l'air d'orange c'est la petite piquette je suis désolée je filme c'est l'après-midi mais voilà donc il fait un peu simple air de drops c'est 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 du 70% alpaga 23% polyunique 7% laine je voulais un truc tout doux voilà je voulais un truc vraiment tout doux le coloris c'est je crois que sur quelque chose comme ça donc je voulais alors bon du coup comme c'est un peu poilu tout ça on voit peut-être pas super bien les détails du châle notamment sur le point texturé du milieu que je ne retrouve pas voilà on voit pas trop trop le point texturé mais ça se fait très très bien on voit pas trop non plus les petites torcèdes mais bon c'est un châle vraiment du coup tout doux j'avais besoin d'un châle vite fait dans les petits trous la seule châle qui se faisait vite et rouge parce que bon je porte beaucoup de noir et de rouge j'adore le bleu mais finalement c'est pas la couleur que je porte le plus même si c'est celle que je tracote en majorité la seule petite modification de patron que j'ai faite c'est ça c'est le voilà la petite colonne de jeté en fait parce que normalement en fait vous en avez qu'une en fait j'avais deux pelotes mais qui avaient vraiment pas le même grammage j'en ai quand même une qui faisait presque 17 grammes de plus que l'autre donc j'avais pris celle où j'en avais le plus pour faire la première partie et comme il m'en reste assez chelot je vais faire quelques rangs de plus et basta après pour le patron lui même j'avais pas fait gaffe que c'était un point texturé là et c'est vrai que je suis pas super fan des points texturés du moins à tricoter je suis pas super fan de tricoter donc j'ai un peu ralenti le rythme pour cette partie là parce qu'en plus c'est une partie en miroir le point texturé donc j'avoue que j'ai trouvé ça un petit peu bon sur le coup mais bon c'est quand même un chat qui se tricote en 6 donc ça monte quand même vite faut pas non plus déconner et je suis quand même bien contente il tient assez chaud il est bien dans le plan il est tout doux j'ai eu un peu peur à cause de la laine parce que pendant que je tricotais je me grattais beaucoup le nez et j'ai terminé pas mal et je me suis dit j'espère que je suis pas allergique à la vie de paga quand même et que je pourrais le porter et finalement une fois lavé plus de problème donc je pense qu'il ya une petite substance sur la laine qui peut être allergisante je pense je ne sais pas ce que c'est mais bon une fois lavé sa part c'est nickel ça c'était pour moi après troisième projet fini ça c'est une écharpe pour mon mari je voulais lui faire pour son anniversaire qui est le 16 décembre je l'ai commencé le 13 décembre je l'ai fini le 9 janvier ça va que mon mari ne fait pas son anniversaire je l'ai tricoté en qu'est-ce qu'elle vient éco plus après c'est de coloris je sais comment c'est de la c'est de la bulky donc c'est des gros échecots de 250 grammes c'est ceux qui vous font des cakes comme ça que je sais j'ai bien cru que j'arriverais pas finir le cake au bobinoir parce que même s'il est en diagonale je n'est pas droit comme certains bobinoir c'est la tige en métal qui je devais tirer un petit peu comme ça parce que le cake grossissait grossissait et finissait par frotter dessus j'avais peur de le péter à ce niveau là mais ça a été bon il n'y a pas le coloris 85 ça ne va pas trop vous parler c'est rouge voilà c'est mon mari qui a choisi la couleur c'est mon mari qui avait choisi le modèle le modèle c'est le statu quo de je ne sais plus qui et voici la bête une fois bloquée je la mets en deux donc vous voyez il y a le début vous avez des répétitions de motifs alors vous alternez vous avez deux diagrammes le 2a et le 2b vous pouvez les alterner comme moi j'ai fait là ou alors vous n'utilisez pas seul j'ai fait en tout 18 répétitions parce que je voulais utiliser toute la laine et il doit m'en rester un peu moins d'un gramme c'est une petite bête qui fait 2m22 exactement de long pour 25 cm de large chérie est ravie il sera encore plus ravie que je lui donne parce que du coup je lui ai interdit de la porter je lui ai gardé précieusement pour ne pas pour l'avoir au monde tourné donc ça fait un petit moment qu'il l'être avec ce patron j'ai quand même appris alors attendez j'ai appris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 techniques quand même j'ai appris alors le montage au crochet et pas le montage provisoire au crochet le vrai montage du coup donc je regarde je crois que c'est là le montage me semble-t-il j'ai appris les augmentations pour torsades je ne savais pas que c'était un truc spécifique donc les augmentations gauche, droite spécifiques aux torsades là et puis à cause du blocage ça l'a un peu tiré mais en fait vous voyez il y a un espèce de tube de chaque côté en fait c'est les mailles des lisières c'est un jeu de mailles glissées et tout qui font des espèces de tubes des deux côtés c'est super propre bon alors j'ai un peu tiré dessus au blocage donc il y a un côté où ça ne se voit pas super bien mais voilà et pareil à la fin j'ai appris les diminutions spéciales torsades du coup à droite et à gauche et le rabattage au crochet donc je suis vraiment super contente de ce projet au blocage enfin la laine en elle-même elle est pas c'est pas un doudou mais elle est pas non plus rêche elle pique pas et en plus avec le soc quand je l'ai lavé ça quand même ça s'est bien adouci en tout cas c'est monsieur qui a choisi la laine il l'a trouvé très bien et maintenant il va pouvoir enfin porter son écharpe et l'arborer fièrement devant tout le monde parce que bon moi j'ai montré les photos aux copains qui ont fait et elle est où l'écharpe ? elle a tant sagement que je tourne un épisode avant que je lui donne ça doit faire bah oui depuis le 9 janvier du coup enfin non donc je l'ai fini le 9 janvier mais le temps que je la bloque et qu'elle sèche ça fait depuis le 12 janvier donc il est quand même temps que je lui donne parce que c'est bientôt la fin d'hier j'abuse quelque peu mais presque pas hein voilà comme ça et j'ai utilisé tous les chevaux la cascadière ça dégorge l'eau était vraiment bien bien rouge j'ai bien fait de la laver toute seule parce que j'ai fait une bêtise que je vous en parlerai après alors que la R2 Drops pas de problème ça va pas détendre du tout je bois juste un petit coup et voilà voilà les projets terminés mes projets en cours alors j'en ai presque fini ce serait peut-être temps quand même depuis le temps je suis désolée ça s'est mis en veille le projet presque fini toujours pas terminé c'est une mirage oui voilà j'ai mis les petits marqueurs parce qu'en fait j'ai plus que les boutonniers à faire vous voyez j'ai mis deux manches j'ai mis deux petites manches mon corps alors le changement ah oui le changement on voit tout de suite alors c'est pourtant des échevaux du même bain mais c'est vrai que là c'est dingue de voir à la caméra ça se voit direct le changement des chevaux ça se voit bon si ça se voit un peu en vrai mais pas autant évidemment ça c'est les deux mêmes bains pourtant mais bon franchement on fiche un petit peu j'avais pas du tout envie d'alterner mes échevaux sur deux et là bah du coup ça doit se voir aussi ah bah c'est marrant là en fait ça se voit pas ou presque pas et en même temps ouais alors ça par contre c'est pas du tout le même bain les manches sont pas du tout du même bain peut-être que là ouais voilà ça se voit là on voit un peu la différence en fait il a exactement les mêmes nuances que mon premier échevaux même si c'est pas du même bain mais là en fait c'est pas qu'il est plus clair il est moins intense un peu comme si l'échevaux avaient pris le soleil pendant longtemps en fait et que ça avait un peu un peu étend la lumière en fait bon de toute façon ça va presque pas c'est vrai que ça se voit moins que le changement des chevaux là mais voilà alors qu'est-ce que j'ai fait comme modification bah déjà j'ai rallongé les manches parce que bon j'ai pas des bras d'orangoutan mais sur le patron c'est préconisé de faire 40 cm de manches mais bon en essayant 40 cm de manches ça m'arrivait à la moitié de l'avant-bras donc que j'ai fait 47 cm pour les deux et le corps bah j'ai fait un peu plus long aussi je crois que il m'arrive un peu en dessous de la ceinture de pantalon bon et puis là quand il va être bloqué il va bien se mettre voilà mais parce que c'est pareil c'était ça fait 36 cm en tout le motif plus les côtes à partir de sous le bras mais bon quand j'ai fait les 34 cm et demi préconisés je l'ai essayé j'ai quand même demandé à mon mari et qui m'a fait non c'est un peu court quand même pour un gilet ce qui confirmaient ce que je pensais donc j'ai dit bon allez prends ton courage demain et fais encore 20 rangs comme ça bah ça fait voilà j'en suis en fait à 6 répétitions de motifs bon là c'est vrai que c'est pas top on voit pas super bien vu que c'est pas bloqué tout ça bon la prochaine fois je l'aurai fini j'aurai fait les boutonnières je l'aurai bloqué je le porterai ça sera plus aisé de le voir ben là j'avais j'ai mis dans les petits repères pour faire les boutonnières et en fait j'avais commencé à relever des mailles et tout mais j'avais fait un truc tout moche donc ben je vais recommencer hein je suis pas très très douée en relevage de mailles je trouve hein à chaque fois ça me fait des trucs tout détendu tout pas joli je sais je suis pas hyper douée donc ben je vais réessayer avec une autre technique et on verra bien donc m'imbradienne de alors anciennement maman crotte maintenant c'est marguenet c'est marguenet et c'est en la féfise voilà 100% de mérino coloris hémoglobul voilà que j'ai acheté il y a un bail voilà il va être tout doux donc j'achèterai vendredi les boutons pour aller avec parce que je pense que là j'ai plus qu'à rentrer les filles et boutonnières comme je dis donc je pense que ce soir ou demain il sera fini il sera au blocage et on va en voyager et au marché chercher mes boutons parce que j'ai pas de boutons qui me conviennent dans mon stock et puis en plus ben le délire avec ce patron c'est qu'en fait il n'y a pas de nombre de boutons il faut attendre d'avoir fini d'avoir ça à longueur pour avoir le nombre de petites pointes comme ça pour savoir le nombre de boutons que vous voulez mettre donc je vais avoir 11 boutons à trouver ça ça va être bien difficile je vais essayer de trouver un truc un peu de temps sur temps j'aime bien les boutons transparents aussi donc je verrai ce que je trouve ça c'est pour l'encours presque fini mon châle ara bleu je l'ai continué je vais pas vous le montrer je pense qu'en fait là j'essaie d'écluser mes encours parce que ça commence à faire un moment petit à cause ça fait quand même un an que je l'ai monté là l'objectif en fait avant de monter des projets pour moi je précise parce que je vais vous parler de futurs projets qui vont devoir être montés très rapidement là quand j'aurai fini mais là l'objectif ça va être de finir vraiment les encours que j'ai donc c'est pour ça que je me suis mis après sur le Mirajen parce que j'ai fait les manches en octobre pareil pour le tournoi de Montich et après je l'ai un peu abandonné encore novembre décembre et là ça fait quoi une petite semaine que je me suis remise dessus parce que je me suis dit c'est bon il y a 18 cm de corps sous sous les manches de fête il y a les manches faites enfin voilà il y a plus que le corps les boutonnières tout ça enfin bon motive-toi un peu quoi ça serait bien que tu aies ton gilet un jour quand même et que tu puisses balancer tes délilocks pour changer et faire des trucs un peu plus jolis donc voilà et mon petit à cause c'est vrai que à un moment j'hésitais un petit peu à le détricoter parce qu'il y a un endroit où j'ai voulu faire suivre le fil et ça fait quand même pas très très joli mais en même temps ça se verra pas j'ai pas envie de le recommencer puisque ça fait déjà un petit moment qu'il attend je veux dire en plus à chaque fois que je le prends c'est quand même un plaisir de le tricoter la laine est vraiment très très jolie très douce c'est bien quand c'est beau là mais voilà à chaque fois je pars sur autre chose donc voilà là l'objectif avant de refaire des trucs pour moi je finis déjà ceux que j'ai en cours après une autre en cours à vous montrer que j'ai monté pendant le tournoi de mon petit chaussi parce que déjà je voulais un truc qui monte assez vite parce que c'est vrai que la figurine c'était quand même pas une super technique pour faire du métrage j'étais pas non plus dans les personnes les plus performantes en ce qui concerne le métrage mais c'est clair qu'en plus à la fingering je veux dire le jour pour le premier match j'avais fini une chaussette de deux paires différentes et la manche et vraiment pour finir voilà vraiment pour finir tout ça le dernier jour vraiment j'avais j'avais tricoté comme une forcenée les deux chaussettes et j'ai fait un peu mal à la main à la fin de la journée et je me suis dit que c'était quand même pas super comme technique donc j'ai monté un châle en diquet surtout que ben je vous en avais pas parlé la dernière fois en plus j'ai fait exprès de le garder pour vous le montrer mais mon portage a eu un léger accident de machine à la ligne il est allé par erreur dans une machine normale et l'alima a pas trop kiffé voilà voilà ce mon portage voilà qui a feutré si vous cherchez de la laine à feutrer et l'alima feutre très bien donc voilà voilà le point texturé qui reste il est en taille 12 ans et tout le reste et encore mon mari a pour un petit peu me faire sourire parce que je l'avais vraiment mauvaise cette erreur de de l'huile lessive je l'avais vraiment mauvaise donc pour me faire sourire il a quand même il l'a mis sur le dos pour me faire rire un peu ça a bien marché parce que franchement il m'est forcé comme un malade pour arriver à le mettre parce qu'il est quand même bien réduit donc il avait les bras tous les et le haut du coup ça a détendu tout le haut mais pas le bas on aurait dit qu'il était bossu c'était pas mal comme spectacle mais voilà du coup maintenant je vais pouvoir le balancer et du coup j'avais besoin d'un autre gilet indiqué c'est le point maintenant du coup mon dévelu s'est jeté sur le jeanis cardigan il était dans mes projets à faire j'avais la laine et tout et comme c'était le tournoi c'était l'occasion de le faire donc j'en suis là du jeanis voilà j'essaie de voir un peu à travers ce que vous voyez donc en fait là j'ai fait le corps je suis plus qu'à deux centimes j'ai fait déjà les rangs raccourcis pour les bonnets parce que c'est ce que je n'avais pas compris sur le coup j'ai essayé de monter c'est quoi machin on vient de faire le raccourcis et c'est une homme qui m'a gentiment expliqué que ben oui mais en fait c'est pour faire les bonnets super c'est en fonction de ton bonnet de soutien à l'orge donc c'est super ça donc j'ai fait ça j'ai plus que deux centimètres à faire avant d'attaquer les manches et de tout rejoindre une fois que les manches se lancent donc j'ai reprendu 4 répétitions et demi à peu près de motifs et il est super joli alors là vous voyez à peu près la couleur comme ça et je crois que vous voyez presque les reflets comme ça ouais vous voyez alors c'est le coloris bleu reflet or de Cascadia donc c'est de la cascade 220 either Easter je ne sais pas comment on dit je ne suis quand même pas quelqu'un de super bien en anglais et voilà sur laine et tricot c'est le coloris bleu reflet or et c'est vraiment ça il est super joli et voilà une fois que j'ai fini mon agenda je m'attaque à lui je le termine donc dans plein ça c'est tout pour mes projets en cours du coup du coup du coup en projet futur je dis beaucoup du coup je suis désolée pour le titre de langage j'ai parlé des futurs projets alors que j'ai dit je vais d'abord finir mes en cours donc les futurs projets ne sont pas pour moi ils sont déjà mais ce sont pour des cadeaux j'ai pas encore la laine donc voilà une fois que j'aurai la laine j'attendrai déjà qu'il y en a un vu que c'est pour une personne qui regarde le podcast je vous montrerai je ferai peut-être comme la dernière fois une petite vidéo à part que j'inclurai ou non en fonction du moment où elle a reçu et l'autre c'est pour la femme d'un ami enfin une amie parce que ça fait bientôt un an demain ça fera un an qu'on est sur le camp avec mon mari on s'est fait quand même des amis depuis le temps lui aussi est en reconversion professionnelle il a fait un stage pour sa recommandation tout ça et c'est surtout que c'est des amis voilà maintenant on tréquente très régulièrement et en l'occurrence la femme notre amie elle est née le 16 mars comme moi elle aussi elle tricotait mais un an avec les 3 garçons elle a beaucoup moins de temps elle a beaucoup moins mal et elle a surtout craqué mais elle a vraiment énormément craqué sur mon autonecté à une fois elle a failli me le piquer mon regard du coup j'ai proposé au mari de faire un cadeau commun il me paiera juste le prix des laines et moi je vais lui faire un autonecté parce que ça lui a vraiment plu je veux dire elle a vu avec tous les autres châles c'est vraiment celui-là pour lequel elle a eu un grand coup de coeur et ça me ferait plaisir de lui faire plaisir surtout que je sais que elle c'est le temps que ça prend elle saura en prendre soin et je pense que ça lui fera vraiment plaisir c'est une surprise donc j'espère que ça j'espère que ça plaira je suis presque sûre que ça plaira on a déjà choisi les laines il faut juste que je les commande maintenant et que je me mette au boulot donc dès que je les ai reçus je pense que dans le prochain épisode je montrerai le projet fini parce que de toute façon je me dis que je vais me mettre sur le jeans cardigan mais je vais d'abord faire le châle avant de m'y mettre parce que même si j'ai un mois et demi je préfère assurer les devants et finir les cadeaux avant donc voilà donc ça c'était pour la partie tricot maintenant on passe à la partie chaussettes les chaussettes du nain les chaussettes du nain elles sont tellement bien que la chanson est déjà finie oui parce que ça n'a toujours pas changé je sépare les chaussettes parce que en plus j'en ai pas une, deux j'ai quatre paires finies à vous montrer quand même donc mou voilà quoi après il y en a trois paires en même temps c'est pas des paires prises de tête je vous l'ai tout de suite pour la première paire donc j'avais fini une des premières chaussettes alors je suis désolée ça va être les bloqueurs j'en ai d'autres sur bloqueurs j'ai pas envie d'enlever enlever, enlever, enlever donc je vais vous les montrer comme ça si vous voulez je fais même les bloqueurs marionnettes j'en ai pas remis en veille excusez-moi donc les premières c'est mes chaussettes pour le quidditch parce que c'est pareil autant être dans le tournade de Mickey de Japon donc j'avais monté voilà vous allez connaître le coloris c'est le coloris quidditch de mon chip shop en fizifit alors bon j'ai juste ah bon j'ai juste mis c'est pas celle du coloris je l'ai mis avec le reste de laine mais voilà mon chip shop fizifit voilà fizifit c'est une des autres paires que j'ai le coloris là mais voilà celle-là c'est le quidditch avec des paillettes oui ça se verra ça se voit avec c'était avec un écheveau contrastant de de synésie aussi donc voilà tout en paillettes voilà et c'est avec elle que j'ai fait une bêtise une vraie bêtise mais voilà en fait quand je les ai finis je les ai lavés donc avec ma saut qui est un peu vinagre blanc et comme je mettais voilà comme je mettais une bassine de saut je me suis dit j'ai lavé mes châles et ça ça a été une grosse grosse erreur parce que j'ai lavé six châles avec et en fait ben ma bassine elle est noire je me suis pas du tout rendu compte que les chaussettes avaient dégorgé mais complètement c'est toutes les couleurs qui ont dégorgé alors c'est marrant c'est pas du tout sur la chaussette je m'en suis rendu compte parce que voilà je les ai lavés et j'ai laissé les châles trempés mais là je les ai séchés tout ça je les ai tout de suite mises sur le coeur et mises sur mon rebord de fenêtre habituel j'ai laissé sécher la nuit tout ça je reviens le lendemain pour voir si si elles sont sèches ah ben non en dessous c'est pas sec je les retourne et là ah mes chaussettes elles étaient imprimées mais vraiment imprimées hein vous voyez les rayures ou ben voilà vous voyez les rayures ben imprimées comme ça sur mon bord de fenêtre blanc et là j'ai tout de suite pensé à mes châles et c'était une cata une cata il y en a qui avaient du jaune du bleu marie tout ça une cata j'étais dégoûtée malgré le vinaigre blanc ça avait dégorgé j'essuie vraiment mais voilà bon je les porterais quand même parce que bon on peut cacher un petit peu la misère mais j'étais vraiment dégoûtée j'étais dégoûtée et euh bon et puis j'ai plus qu'à repeindre mon bord de fenêtre hein parce que bon c'est pas non plus imprimé exactement comme ça foncé comme ça mais bon ça se voit je veux dire vous prenez un crayon gris vous faites le contour vous la voyez très bien la chaussette hein pas de problème mais voilà euh je les ai pas encore portées parce que dites vous que toutes les chaussettes que j'ai fini elles attendent que je tourne elles ont attendu que je fasse un peu de caisse pour pouvoir les mettre parce que je voulais qu'elles soient nickel donc en fait ça fait 4 paires de chaussettes que je pourrais mettre depuis un bail que je n'ai pas juste pour vous les montrer hyper propres hyper nickel maintenant je vais pas en mettre non mais donc ça c'est les premières donc bon euh j'ai pas utilisé de de patron hein euh j'ai monté euh 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 je crois 20 alors attendez c'est 28 mailles donc je crois que j'en ai monté 16 voilà 16 et puis j'ai augmenté jusqu'à 28 mailles et puis je continue plus droit avec un after tooth heal voilà que j'ai croisé bon après voilà c'est vrai je croise les mailles mais ça fait un gros ça fait quand même un gros malgré tout un gros trou donc bon quand je rentre les fils je cache la misère et je recouvre et du coup sur la dernière que je vous montrerai ben j'ai euh euh j'ai pas croisé les mailles finalement ça fait un ça fait un trou en gros donc ça c'est pour la première les deuxièmes que j'ai terminé toujours en mon ship shop en hauteur orient c'est les chaussettes balade en écosse voilà balade en écosse parce que euh ça c'est le coloris écosse qui m'a gentiment été offert par euh par nam lors d'un échange de colis c'est lui où le thème c'était le voyage et euh en fait j'avais pas réussi j'avais vraiment envie de le prendre et euh je pouvais pas j'avais pas les moyens sur le coup et c'était un coloris d'unité que Cindy avait fait pour le tournois destination voilà donc euh elle avait fait un coloris par pays je voulais prendre les cosses et puis bah je pouvais pas du coup je l'ai quand même grâce à un âme merci encore mon âme et euh pour les côtes talons et points contrastants c'est de la yavole t'as vu hein Chloé je l'ai bien dit c'est de la yavole euh j'avais déjà pesté la fois d'avant à cause du vous savez du fil de renfort vous savez pour celle de mon j'avais utilisé pareil de la yavole pour euh les chaussettes de mon mari haute rayante et j'avais pesté parce que pour le talon j'avais pas eu assez pour les deux talons est-ce que j'en ai eu assez cette fois pour moi bah la blonde que je suis a complètement oublié de mettre du fil de renfort pour les talons donc c'est pas avec cette paire que j'ai eu la réponse donc voilà toujours de la mon chip shop mais cette fois sans paillettes donc jusqu'à en même temps qui toujours after tous et pareil j'ai hâte de les mettre euh parce qu'elles sont vraiment très très douces et euh la dernière paire en vanilla et bah ce sont voilà cette fois les white christmas voilà toujours c'est ici ta paillette white christmas que j'ai signé alors celle-là bah comme j'avais eu des problèmes voilà euh c'est pareil euh du coup comme j'avais eu un souci de laine qui dégorge grave avec les quidditch et ce que je n'ai pas compris parce qu'avec le coloris montbarbu j'avais pas eu ce problème et bah je les ai lavés seul et j'ai bien fait parce que le lot était euh violette euh noir enfin parce que ça avait un peu tout mélangé quoi et c'est plus tard c'est que très récemment que Nam m'a dit que oui mais apparemment la soc ça dilue les couleurs mais bon mais bon ce qui me fait un peu suer c'est que je mets quand même du vinigre blanc quoi pour éviter ça enfin bref et du coup ben en sachant ça pour celle-là bah j'ai quand même je les ai vite fait tremper hein pas plus que ça et euh pour éviter la cata parce que bon voilà c'est des rayures rouges à côté du cru du blanc et du bleu mais même comme ça enfin il y en a qui ont un petit peu bavé puis là bah en fait euh voilà il y a une tache là parce qu'en fait j'avais même si j'ai lavé mon bord de fenêtre bah il a dû rester un truc des chaussettes d'avant et bah ça ça attaché donc je sais pas on voit pas bien mais bon le rouge est un peu dégorgé c'est un peu le risque et euh bon elle c'est pareil ça s'est imprimé sur mon bord de fenêtre pas les pas les écosses étrangement mais celles-là sans imprimer dessus aussi même que les rayures rouges oui parce que bon foutu pour foutu de toute façon je devrais le repeindre donc il faut en continuer hein il connaîtra plein de rayures de couleur et c'est pareil pour les talons en côte et pointes contrastantes c'est de la diabol de langue au coloris rouge cette fois et cette fois je peux vous confirmer que bah non pour ma taille j'ai eu assez de fil euh de renfort pour les euh pointes et les talons pour les deux chaussettes et il m'en reste un peu donc bon mais euh il m'en reste un peu il je pourrais pas faire une trinche avec faut pas déconner donc elle aussi plein de petites euh paillettes euh j'avais oublié donc euh dans quoi je vais les faire en fait alors euh pour les pelotes qui baguenots celle-là je les ai fait rentrer dans le thème de je lui ai fait péter les couleurs parce que elles sont quand même assez euh c'est les plus colorés que j'ai en fait voilà tout simplement euh celle-là je les ai fait rentrer dans le thème euh mon précieux parce que ben voilà c'est un coloris qui m'est offert par une précieuse amie et puis parce que ben j'ai failli ne pas la voir tout simplement donc euh ah et celle-là euh je les ai fait rentrer dans le thème pourvu que ça brille le décembre parce que voilà c'était déjà mes chaussettes de Noël ça allait bien avec des cendres et en plus ben avec les petites paillettes euh je sais pas si vous voyez bon si vous euh voilà il y a quelques petites paillettes mais il faut elle brille bien pour me croire sur le plan ça c'est trois paires voilà et c'est comme ça que j'ai clôturé le 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 les pelot qui bague une autre j'ai fait douze週 voilà j'arrlète un petit peu je vais pourrir un petit peu désolé je speedes un peu parceque il y aura une petite partie couture avec hein Elise toi qui attendais c'est un peu quand est-ce que le volte qui reviendra à ta couture ça sera fait et j'ai une petite vidéo à inclure et dernière paire terminée il n'y a pas longtemps mais la crête du jardin voilà, celle qui sont sur bloqueur alors c'est celle que je fais pour ma première paire, pour mon propre cal avec même pour les chaussettes pour Julie il était quand même temps parce que je les ai finies pareil en janvier alors que bon je les ai commencés en septembre j'ai organisé un cal et j'étais là, je n'avais même pas fait encore une seule paire, voilà, bravo maï, bravo donc c'est le patron de Gardener's Socks de Erika Lauder et alors on serait bien qu'il fasse le point donc donc ça c'est le côté torsade alors les deux chaussettes ne sont pas pareilles les deux côtés donc ça c'est la chaussette gauche voilà et ça c'est la chaussette droite donc en plus ça se voit parce que j'ai les torsades vachement plus les torsades sont pas du même côté elles sont pas dans le même sens en fait si vous voulez c'est pas très très clair ce que je dis mais et en fait c'est là c'est sur ces chaussettes que j'ai remarqué qu'en fait je tricotais moins serré avec les 23 cm qu'avec les aiguilles en magic loop voilà parce que les voilà les les chaussettes droites en fait toute la tige j'ai fait toute la tige le talon comme ça en magic loop et c'est que vers la fin que j'ai pris les aiguilles 23 cm alors que celle-là dès que j'ai fini les côtes je me suis mise en 23 cm et du coup mes torsades sont quand même plus jolies je trouve que voilà que la droite et j'ai une légère différence de taille de tige je trouve bon c'est pas très très grave le coloris de la laine a l'air vraiment très très joli j'adore vraiment ce vert-tendre tricoté alors c'est pas mes couleurs le vert mais celui-là je le trouve vraiment très très joli pour des chaussettes voilà ça c'est ce qu'il me reste il me reste 30 grammes sur les 100 donc de quoi me faire une toute petite paire c'est de la jolie de nuit c'est un club que j'avais reçu c'était le club de quoi ça ? c'était bas janvier voilà c'est du mois de janvier 2017 et c'est de la Love Twist Soak hein c'est pas sa Love Soak habituelle donc 80% de mérine superwash 20% de mérine elle est très retordu donc elle elle fait 300 600 mètres pour 100 grammes et c'est le coloris pacrette c'est pour ça que j'ai appelé ces chaussettes les pacrettes de mon jardin et quand j'ai reçu cet écheveau j'ai tout de suite pensé au Gardener Soak qui est l'endroit d'être surbloqueur donc maintenant je vais pouvoir attaquer d'autres chaussettes alors j'en ai attaqué une paire on va passer aux chaussettes en cours pour les chaussettes en cours alors vous avez vous vous souvenez que peut-être peut-être je dis ça que j'avais démonté mes CLDT sous LSD parce que le patron Summerscape avec les petites torseilles les trous je trouvais que ça ne se voyait pas trop avec la laine la laine qui est très détente qui est Spring Fever de Baron Vol que j'avais racheté à Ségolène il y a ce petit tour et je voulais changer un peu des autorayentes à faire pour transporter partout y compris au boulot parce que même si je travaille sur une reconversion professionnelle j'ai trouvé un poste de bouche-trou c'est un peu ça je fais des remplacements certaines nuits dans une clinique donc c'est vraiment on appelle quand on a besoin de moi le reste du temps je peux aller me faire voir et du coup je me suis dit ce serait bien quand même que je fasse que je l'utilise parce que ça par contre moi je ne suis pas comme Ricardo je ne suimerai pas ça autour du coup j'aime bien les couleurs mais j'ai vraiment pris ça pour les chaussettes et je me suis dit bon je ne vais pas faire du jersey si je peux je vais faire un point texturé et si je peux avancer mon cal des chaussettes pour Dovis c'est encore mieux du coup je me suis dit un motif pas compliqué à retenir qui passe quand même pas trop mal les Hermione et les Socks mais oui bien sûr donc voilà j'en suis là de ma première chaussette oui ça pique un peu les yeux ça c'est le côté avec le point texturé sans point texturé c'est comme ça donc ça se voit quand même pas trop mal je trouve et du coup je les ai herbatisés Hermione sous les LSD le pauvre Hermione mais voilà donc j'avance pas trop mal parce que elles avanceront tranquillement et donc je n'ai pas l'étiquette parce que quand je l'ai racheté à Ségolène elle avait perdu l'étiquette mais voilà c'est de la Baron Rule Spring Fever et du coup elles y vont tranquillement donc voilà moi je les ai commencé par la pointe c'est vrai que le patron commence par les côtes mais je n'avais pas envie franchement déjà toutes les toutes les chaussettes du livre The Official Harry Potter ils commencent par les côtes bon je n'avais pas envie de me faire sur celle-là ça donc c'est pour celles que j'ai déjà montées et je vais monter parce que je m'avais envie de les monter mais c'est pareil je ne pourrais pas les emmener c'est plutôt un tricot pour la maison donc dès que j'ai 5 minutes je vais essayer de le faire tout à l'heure d'ailleurs je vais monter les chaussettes de Luna le patron créé par Eleonore Elias Allo Morane sur Youtube et Eolen sur Instagram donc les chaussettes de Luna quand elle a sorti le patron j'avais tout de suite la laine en tête je savais très bien et je vais vous la montrer et c'est celle-là ah ouais là vous la voyez bien elles sont bien pétantes j'ai tout de suite pensé à cette laine rose et orange parce que le orange me faisait vraiment penser au prune dirigeable qu'elle a aux oreilles et puis voilà elle est pétillante enfin elle a ouais non vous ne voyez peut-être pas mais elle a des de la Stéline je vais y arriver c'est le coloris Bollywood alors que j'avais reçu aussi en club des Jolies de Nelly c'était le club de mars 2017 hein toujours les Jolies de Nelly et c'est de la Petit Hand Sock du coup hein Mery donc 75% Merynus Superwash 20% Merynus 5% Stéline et c'est doux à en crever donc dès que je peux je monte les chaussettes du Luna et elles vont être trop bien voilà 48 minutes hum ça fait longtemps quand même donc c'est fini pour le tricot j'ai terminé maintenant on va passer à la partie couture donc là j'ai fait des pochons que j'ai envoyé pour les gagnantes du cas du plot qui baguen aux mais cette fois je suis sortie de ma flède et j'ai fait une petite vidéo pour vous présenter les pochons que j'ai fait et les pochons que enfin je ferai exactement les 3 mêmes pochons enfin pas dans les mêmes couleurs pour le cas de la boîte à chaussettes d'Oura utilisée d'Oscar d'ailleurs mes 4 paires de chaussettes je les ai fait rentrer dans le cadre de la boîte à chaussettes aussi il était temps je crois que j'ai fait 5 paires 5 ou 6 je ne sais plus 5 paires je crois déjà et donc je vous mets la petite vidéo entre temps moi je vais chercher un projet finon donc on se retrouve dans un nouveau décor c'est juste momentané parce que c'est pour vous présenter les pochons que j'ai fait pour les gagnantes du cal des pelotes qui baguen aux parce que j'avais sponsorisé le cal et comme je fais beaucoup voyager mon pc de l'atelier à ma chambre à coucher et que là c'était vraiment que pour quelques minutes je n'avais pas envie de tout déménager juste pour être dans l'atelier surtout qu'il y a pas mal de bazar donc voilà vous voici dans ma chambre à coucher pour quelques minutes alors sans plus attendre je vous présente déjà le premier petit pochon que j'ai fait qui est un simple pochon berlingot avec un petit tissu que j'avais trouvé mondial tissu justement j'avais beaucoup aimé ce tissu mais je ne m'en serais pas fait des vêtements donc j'en ai juste pris un mètre histoire de pouvoir me faire des petits pochons ça c'était à cultura que je l'avais trouvé juste j'ai un petit peu zappé de faire la couture le long de la fermeture éclair mais bon comme j'ai vraiment bien bien mis le tissu très très près ça manque pas spécialement c'est quand même assez propre oui devant la caméra c'est mieux c'est pas moi qui ai créé le patron bien sûr des berlingots vous en avez vu des tonnes et des tonnes c'est très simple à faire je vous mettrai en barre d'infos le lien du blog que j'ai suivi pour faire ces pochons parce que déjà il est vachement bien expliqué c'est quand même tout est fait pas à pas tout est photographié tout est bien expliqué et en plus comme les pochons comme ça vous coupez votre tissu en fonction de la longueur de votre fermeture éclair et bien il y a tout un tableau enfin c'est pas vraiment un tableau mais ça répertorie les différentes tailles de fermeture éclair qu'elle a utilisé et la taille et la taille les mesures du tissu parce que c'est deux bouts de rectangle c'est tout bête à faire moi et si vous voulez vous amuser comme j'avais fait une fois on peut même prendre des fermetures beaucoup plus grandes moi c'est un pochon que j'ai fait pour moi avec une fermeture 30 cm bon vous voyez ça fait quand même un pochon assez spacieux par contre bon là là il est plein mais comme il est un peu grand il se tient moins bien donc je pense que si vous faites des trucs vraiment plus grands pour des pochons de cette taille là je pense qu'il vaut mieux peut-être doubler un peu avec de la fiatrine pour que ça donne un peu de tenue et de résistance parce que sinon voilà celui là j'avais bien pensé à faire la la coutume j'ai un peu perdu la main quand même mais voilà c'était avec des fermetures qui m'a resté de ma grand-mère je m'étais pris la folle la folie des pochons un jour donc ça c'est pour le pochon berlingot maintenant je vais vous montrer le pochon chinois et j'ai oublié de prendre un bain pour voir mais c'est bien je vais vous montrer celui là hop pour la gagnante la seconde lignante donc voilà un petit pareil c'est pas moi qui ai créé le patron c'est un un article que j'ai trouvé avec les petites perles pour décrire le bout c'est pareil c'est très très simple à faire j'ai trouvé aussi un tuto sur internet avec le petit qui est bien et le satin c'est pareil c'est tout bête à faire par contre là c'est deux carrés c'est deux carrés de 50 par 50 donc je vous mettrai pareil en lien en barre d'infos le lien du tuto où j'ai trouvé comment faire un petit pochon chinois parce que je trouve que c'est quand même assez original assez sympa on n'en voit pas beaucoup finalement aussi il est comme ça et c'est vraiment c'est tout bête à faire c'est vraiment c'est deux carrés et après c'est juste un système de pliage et il n'y a vraiment pas tant de couture que ça dessus et après on agrémente un peu comme on veut moi j'ai mis des boutons il y en a un des miens où j'ai mis des petits petits l'autre où j'ai mis des têtes de mort c'est bizarre c'est pas du tout mon style mais voilà et le dernier que j'ai fait ça par contre c'est moi c'est moi qui ai créé le patron bon vous n'êtes pas encore très au point je mais c'est des pochons à fond carré d'ailleurs alors voilà si je vous montre le fond voilà il est à peu près carré mais il est peu mieux fait j'ai encore des petites choses à ajuster et en plus sur celui-là j'ai oublié j'ai oublié de mettre la cotrine mais bon comme ce tissu-là est un peu épais il a quand même plus de tenue il est assez grand voilà donc celui-là c'est les fonds en fait je fais par taille de 5 cm en fait celui-là c'est le pochon 20 cm mais enfin fond carré 20 cm moi je fais plus 10 cm pour la hauteur comme ça ça laisse quand même de l'espace pour mettre plusieurs échevaux sans projet tout ça sans que ce soit trop trop gros après j'en fais des plus petits pour les chaussettes et moi ce que j'adore c'est surtout voilà faire une petite bouleur d'une autre couleur mais ça c'est un fond classique mais c'est surtout qu'en plus moi j'ai plein de galons beaucoup de galons que j'aime beaucoup c'est des galons que j'ai acheté par 10 mètres parce que j'avais encore plein de projets de robes médiévoles je les ai toujours il faut juste que j'ai le temps de les mettre mais voilà c'est pas les quelques centimètres que ça me prend pour un cochon sinon je suis en train grand chose parce que je préfère voir large dans les galons et il m'en reste toujours et celui-là franchement j'avais adoré donc je sais pas si ça va bien bien se voir mais même dans le petit losange le petit point il est marron il y a des petits rappels de marron dedans et je trouve qu'en fait il s'est vachement bien marié avec le tissu ça c'est un tissu que j'avais utilisé pour faire ma tenue steampunk pour faire la jupe il est bien et je pense qu'en fait il va être bien résistant bien costaud et l'intérieur c'est un taffeta vous allez voir souvent du taffeta chez moi parce que j'adore peut-être pas pour faire des vêtements de tous les jours mais pour mes tenues steampunk et tout ça et mes robes médiévales bon c'est pas très médiéval pour ça je l'ai utilisé ça c'était pour la robe que j'avais faite pour ma belle soeur après qu'est-ce que j'ai fait moi j'aime bien parce que j'ai une bonne petite machine c'est une petite broderie machine ouais bah je peux pas j'ai tricot avec les petites broderies les petits motifs et de l'autre côté voilà quand les potes baguiner bon je suis un peu dégoûtée parce que là sur le le N et le A là ça ça a un petit peu sauté c'est pas bon ça se voit pas tellement à la caméra mais c'est pas aussi joli que le Vitu et ouais en fait j'aurais voulu faire l'écriture en turquoise aussi mais en fait j'avais plus de fil j'ai plus tout et ah bah tiens pour répondre à la lue parce que je me souviens qu'une fois je t'avais envoyé le pochon noir et blanc et en fait tu t'étais je t'avais vu devant dans ton épisode mais comment elle a fait parce que le fil est blanc à l'intérieur et il est noir dehors comme là bah là en fait il est tellement de la même couleur qu'on le voit mais pas fort ah bah si là on le voit le fil il est marin et là on voit bien qu'à l'intérieur c'est le turquoise et puis t'étais à demander comment j'avais fait mais c'est pas compliqué en fait quand t'es avec ta machine tu définis lequel est le dessous et lequel est le dessus donc là en l'occurrence pour moi le tissu du dessus c'était le marron et celui du tour le turquoise et bah tu mets ton fil ta bobine en haut marron puisque c'est le fil qui va être dessus et par contre ton fil de canette en l'occurrence turquoise c'est comme ça que tu peux faire des petites signations discrètes comme ça voilà donc avec pareil les petites perles le cordon que drap la couleur est plus comme ça ouais j'adore ce type de cordon parce que ça fait vraiment déjà ça fait plus propre je trouve c'est plus résistant que le satin enfin que les rubans et tout comme ça et ça fait quand même propre donc voilà tout ça pour les gagnantes du canel de pelote qui vègent une autre de toute façon je vais bientôt en refaire bah trois exactement pareil parce que je sponsorise aussi le canel boîte à chaussettes de Laura utilisatrice 42 et c'est pareil j'ai promis un peu fond un berlingot un pochon à fond carré et un pochon chinois donc ils sont déjà découpés il faut juste que je les fasse mais voilà ça c'était pour la partie pochon je vous retrouve comme d'habitude dans mon atelier pour le reste du podcast donc voilà et maintenant on passe sur un autre projet de ferme mais que j'ai fait il s'agit de la robe beladone que je voulais avec mes têtes de mort ça c'était là le nœud alors j'ai enfin ma petite robe alors oui vous voyez un col levé je vous expliquerai les modifications que j'ai faites et avec son petit losange dans le dos donc la beladone de Zirando avec une petite petite poche et tout alors je l'ai portée déjà au moins deux ou trois fois elle est testée approuvée tout le monde la trouve super chouette et trouve que bon ça me ressemble bien parce que les jolies petites robes elle n'est surtout pas de fleurs des têtes de mort bien évidemment les modifications que j'ai faites donc ça se voit déjà là vu que j'ai fait un col levé qui n'est pas du tout prévu dans le patron et je n'avais pas prévu de le faire non plus mais je vous avoue que pour faire ce losange et pour qu'il ne baille pas j'ai quand même bien ragé ça m'a pris deux jours ouais je crois deux jours enfin deux après-midi pour faire un truc correct parce que en fait le losange baille énormément même si ben la pauvre quand on regarde sur internet celle qui a conçu le patron dit que ça lui a pris des heures et beaucoup de temps pour que ça ne baille pas ben malheureusement il y a énormément de gens pour qui le losange baille en fait donc et ça c'était ma collègue de boulot mon ancienne collègue de boulot parce que j'ai fini là-bas qui m'avait prévenu que voilà elle et sa soeur étaient quand même assez déçues du patron parce que elle ben justement ça baillait qu'elles avaient bien galéré pour que ça ressemble à quelque chose et du coup elles n'en étaient pas très contentes donc j'avais pris mes précautions je n'avais pas surjeté le haut pour pouvoir modifier et en fait il aurait carrément que je ne surjette pas les côtés là parce que ben en fait juste le haut parce que du coup pour arriver à mes fins j'ai simplement cousu tout là pour que ça reste plaqué comme il faut j'avais pris mes mesures tout ça j'ai plaqué pour j'avais juste cousu là parce que normalement c'est ce qu'on coud en dernier mais bon pour que ça fasse un dosage à peu près propre ben voilà j'ai cousu là j'ai replaqué là et j'ai cousu pour que ça tienne et en fait du coup forcément ça fait un peu déborder là donc j'ai déplacé ici et je crois que j'ai un petit peu ajusté au niveau à ce niveau là ou alors au début c'est ce que j'avais fait et en fait ça faisait ça tombait pas bien c'était dégueulasse bref en fait à la fin j'ai bon j'ai pas pris des notes c'est de mémoire que je vous dis ça mais bon j'essaierai de faire ça pour la prochaine mais comme c'est un tissu un peu raide je suis pas sûre que ça marche pareil parce que le tombé sera pas le même mais voilà en gros j'ai quand même cousu comme sur les marquages ici et normal en normal ici et du coup c'est après que du coup j'ai adapté ici pour déjà plaquer là et couper ce qui était trop long en fait du coup c'est un peu galère après pour l'emmanchure ça tombe pas pareil ça s'ajuste assez facilement mais en gros c'est comme ça que j'ai procédé et j'essaierai de faire pareil la prochaine fois et peut-être que si ça tombe comme ça je galèrerai moins mais en tout cas j'en suis très contente je n'ai que des retours positifs dessus peut-être pas un modèle à conseiller quand on débute la couture tout ça justement parce que c'est très très prise de tête ou alors vous faites que la version sans le losange parce qu'elle existe cette version sans le losange mais voilà et du coup j'ai fait là parce que même en ajustant derrière du coup ça faisait gondoler le devant et c'est pour ça que je me suis embêtée à faire encore B parce que si ça faisait prof derrière ça faisait ça le devant donc du coup j'ai réglé le problème un petit coup de ciseau et basta et voilà maintenant elle est très très bien il me reste encore beaucoup de tissu et comme d'habitude là il m'en est resté un gros morceau à la vache je voulais finir le deuxième le projet dont je vais vous parler là avant de faire l'épisode mais c'était j'ai pas eu la motive mais du coup en fait quand j'ai fait ça quand j'ai fait cette robe il m'a resté plein de tissu encore en dehors du deuxième du dernier coupon qui me reste il m'a resté quand même pas mal de trucs et du coup je me suis dit mais voilà monsieur ça serait bien qu'on ait une petite tenue à sortir surtout que ce jour là c'était le jour où il avait perdu son pari avec un pote et qu'il a dû se raser entièrement mais du coup pour faire les choses bien il est parti il s'est rasé mais il s'est aussi mis propre sur lui donc il avait sorti la petite chemise le petit gilet tout ça c'était bien attaché les cheveux il était et du coup quand j'ai vu le gilet j'ai fait mais purée ça serait une trop bonne idée que monsieur il ait son gilet tête de mort comme ça on serait assorti donc le gilet il est découpé tout ça tracé il est pas cousu parce que c'est un gilet burda que j'ai trouvé et les explications sont quand même pas limpides du tout donc j'ai pas encore trouvé la motivation de l'assemblée j'ai quand même sorti mon encyclopédie de la couture parce que du coup maintenant j'ai compris certains trucs qu'on peut pas comprendre avec le patron et peut-être que la prochaine fois il sera fini surtout qu'en plus entre temps j'irai quand même racheté du tissu parce que j'ai d'autres robes à me faire j'ai notamment acheté du jersey pour me faire la leia tout ça et la zéphyr j'ai acheté de la suédine pour me faire un short d'hiver avec le short châtaigne ce serait peut-être temps que je le fasse mais enfin demain on est en février donc ce serait bien que je l'aie avant la fin de l'hiver quand même et j'ai aussi parce que j'ai eu comme je vous avais dit j'ai eu pas mal de corsets mais je ne l'avais pas forcément parce que je n'ai pas les tenues adéquates j'en avais fait une il y a quelques années en écrus et marron enfin avec la chemisette écrue et la jupe marron pour aller avec mes corsets steampunk et là j'ai fait mes révélations j'ai une autre jupe à faire pareil un peu steampunk mais si je fais noir et noir ça peut aller avec mes autres corsets donc j'ai aussi cette tenue là en préparation juste un des enfin il me manque juste les hameçons de tête et les hameçons les mousquetons boules donc dès que j'ai ça je vais m'y attire et voilà pour la partie couture donc j'espère que j'aurai plus de choses à vous montrer la prochaine fois partie non c'est la partie achat vous avez vu mes nouvelles bottes super et mon petit chapeau jolie couleur et ma bague assortie aux boucles d'oreilles on s'en branle ah vous y connaissez rien ah oui parce que j'ai dit que j'étais en Dubaï mais bon je crois que j'ai pas le même concept de Dubaï que tu non mais je suis quand même restée raisonnable parce qu'il faut pas te dévirer quand on a plus de boulot on évite de dépenser alors je vais quand même d'abord vous montrer les cadeaux qu'on m'a fait les gens ce sera pas mal et cadeaux et échanges en fait voilà en fait c'était c'était quand en novembre fin octobre début novembre je sais plus oh Mel excuse moi je sais plus mais c'était dans cette zone là Melody alias Mel Crochette 63 elle est venue sur Guingamp elle est venue dans la région pour parce que c'est assez long et du coup elle m'a proposé qu'on se retrouve toutes les deux et qu'on aille faire une virée au Tuk Tuk Bazar à Brest et j'ai peur mais ouf c'est super en plus j'y suis jamais allée enfin ça me prend du bien ça me prend une sortie et du coup elle me fait bah écoute attends j'ai des écheveaux que je n'utiliserai pas finalement pour x et y raison donc si tu veux ils sont à toi bah pas de problème du coup on me sait faire un petit échange tout ça très sympa donc je vous les montre voilà elle m'a offert ces deux écheveaux alors très joli qui vont très bien ensemble alors c'est tous les deux des des candy rules alors évidemment en plus moi qui suis fan de candy ah encore je parle trop on mordisse mais en base que je parle trop donc voilà c'est des candy rules alors lui c'est le coloris broni au noix de pécan donc voilà 100% mérineau 400m pour 100g et l'autre c'est les damandes voilà donc là j'ai dit bon alors encore le pierre je saurais quoi en faire peut-être pas le marron et puis avec mâme on avait pris à un moment tout et en même temps le club de l'énamouré et on s'était retrouvés toutes les deux avec un écheveau d'aphrodite qu'on trouve très joli et très doux mais non on savait pas quoi faire et puis finalement elle m'a proposé mais enfin je fais elle m'a dit moi je l'ai au caramel beurre salé mais c'est vrai que moi je sais pas avec quoi le mettre c'est pas trop mes couleurs et puis moi j'ai dit moi je l'ai en rose en rose un dimanche c'est mené c'est vrai que moi non plus je sais pas avec quoi l'associer et puis il fait mais on a qu'à se les échanger tout bêtement parce qu'après tout moi le rose je saurais quoi en faire et toi caramène tu sauras quoi en faire bah voilà tout bêtement on se les a échangés voilà donc voilà le bel écheveau d'aphrodite qui est une tuerie de douceur mais c'est vraiment c'est en même temps voilà donc l'énamouré et l'aphrodite c'est 70% alpaga 20% soit 10% cachemire donc je m'a la tuerie de douceur et puis quand j'ai reçu je venais d'avoir les écheveaux de mélodie et j'ai fait oh mais 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 j'ai l'illumination d'un coup là mais ça ça irait trop bien ensemble mais grave oh là là vous imaginez quoi un brownie au noix de pécan avec une sauce au caramel de beurre salé et un petit lait d'amandes oh une lait de fin ce projet et ça serait le châle de l'amitié vraiment alors j'avais quand même pour idée de faire un peachy avec juste en en trois couleurs mais je voudrais faire un châle en brioche quoi avec pour vraiment profiter du moelleux et de la douceur que ce soit vraiment le châle du réconfort le châle doudou par excellence ah oui je sais c'est pas du tout les mêmes bases mais je trouve qu'ils vont tellement bien ensemble et ça rajouterait encore de la douceur et du moelleux que je pense que je vais faire ça j'attends le projet idéal mais je pense que ça risque d'être le peach quand on a été au tuc tuc bazar bon il fallait pas trop que je craque quand même mais du coup j'ai eu une illumination parce que la donna très très gentille c'est une un café tricot très très sympa vraiment si vous n'y êtes jamais allé que vous êtes sur brest allez-y ou si vous êtes de passage sur brest c'est vraiment très très chouette en plus ce genre là je faisais un atelier l'imprimé mais vraiment c'est une bouteille très chouette qui fait de la dererum natura qui fait de la non lui ici c'est de la boucle laine donc la laine qui est faite avec 50% de moutons d'oessant 25% de moutons d'arles et 25% c'est un autre mouton breton mais je ne sais plus lequel mais voilà c'est un petit peu de rico mais c'est ce qui lui reste du rachat de la boutique enfin elles essayent vraiment de faire avec des laines éthiques et de France enfin de faire marcher les petits producteurs et notamment elle a de la philanthropie philanthropie c'est une teinturière indépendante brestoise et en fait j'ai craqué sur un écheveau parce que j'ai fait il irait tellement bien avec le que j'ai acheté pour moi au lot et la laine donc je parle de celui-là voilà un beau mot mais c'est vrai que voilà c'est cajou fingering que j'avais pris et c'est donc 55% des failles 45% soit mais j'ai dit il faudrait quand même que je trouve quelque chose pour les mecs et magie j'ai trouvé un philanthropie alors le coloris n'a pas de nom mais voilà écru mais avec des speckles noirs mauves voilà qui allait super bien avec et le le hasard a fait qu'en plus et bien c'est voilà c'est exactement la même base c'est 55% BFL 45% soit donc je n'ai pas encore de projet mais j'en trouverai un vrai pareil un vrai doudou j'ai super hâte de pouvoir bon comme à chaque fois il faut juste que j'ai le teint qu'est-ce que j'ai acheté j'ai acheté parce qu'après il y a eu les soldes il y a eu les soldes chez les jolis de Milly donc je suis acheté une de ces autoréantes Love Sock que je lorgnais depuis le début on se demande pourquoi bleu donc toujours Love Sock et parce que j'avais reçu dans un club de la Diké Colorie Ophélia je lui en ai acheté un deuxième pour faire un voilà pourtant c'est le même bain aussi mais vous voyez ils n'ont pas le même vendu et après je me suis rendu compte que pour faire un des chals de Bébine il aurait fallu que j'en prenne un troisième mais j'en avais pu bon c'est pas grave je pense que je ferai du coup l'écharpe attraper les vives d'or avec parce que la Diké et la Sport c'est presque pareil enfin c'est presque pareil c'est à peu près le même enchantillant donc ça passera je pense et ça fera ça fera une belle une belle écharpe au bout d'un coup j'ai que des chals j'ai pas d'écharpe j'ai reçu j'ai reçu du swap de fin d'année un écheveau de la part de Mélise la boutiqueuse j'ai eu de la chance de le trouver sur elle alors elle m'a fait un jetot je ne l'ai pas pris mais voilà elle m'a fait un joli pochon nomade en plus je n'avais pas du tout ce style de pochon où j'étais super contente des chocolats tout ça et elle m'a offert un écheveau de Riverside Studio j'en ai jamais eu j'ai toujours lornier sur sa boutique je n'ai jamais osé acheter parce que je me dis bon quand même j'ai un peu peur des frais de douane mais en plus si j'achète il faut quand même que j'achète en bonne quantité puis c'est vrai que je faisais toujours à cette autre chose mais je suis super contente merci infiniment Mélise je vais pouvoir enfin tester la Riverside c'est vraiment trop trop gentil merci 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 c'est le coloris alors c'est de la Superwash Merino Nylon Sock For Free Ply et c'est le coloris Fog voilà c'est un bleu gris voilà vous voyez pas trop mal putain en fait la lumière ça vient de mon écran mais finalement ça fait quand même une vidéo assez luminose parce que si j'allume la lumière ça fait vraiment pas beau et j'ai oublié j'ai oublié j'avais acheté un destage de Tricolouloute j'ai pas pu laisser passer elle a vu elle a destaché trois échevaux de Madeleine et Philibert Big Sock coloris arcachon le bleu bleu ciel donc je suis désolée je ne vous les ai pas sortis j'aurais dû les oublier une autre fois quand je les montrais en gilet et quand Mélina a fait son calendrier de l'Avent j'ai fait j'ai acheté un de ses patrons enfin j'en ai acheté quelques-uns mais j'ai surtout acheté son châle Houlé qui est tout en diké et elle l'avait fait un petit mois diké sweet diké et je lui suis dit ça serait l'occasion et bon fais-toi un petit plaisir pour moi allez achète prends ce qu'il faut donc Audrey en plus a été vraiment hyper hyper gentille parce qu'elle m'a teint sur mesure enfin elle m'a pas teint sur mesure un coloris qu'elle a que j'ai vu dès qu'elle l'a sorti et que j'étais là un jour je prendrai de cette couleur là chez elle et elle en avait pas elle n'avait pas trois écheveaux de diké sur le coup de cette couleur donc elle a retint spécialement pour moi trois écheveaux de sweet diké coloris luna du turquoise du blue marine tout ça non on voit pas du tout pourquoi j'ai kiffé ce coloris donc voilà j'ai mes trois écheveaux et je ferai le châle Houlé Houlé pour quelqu'un qui est en mobile voilà c'est fini pour les achats on vient 1h08 1h09 même et j'ai la petite vidéo à vous mettre j'ai un petit peu de blabla et j'ai un petit retour à faire sur quelque chose bon ça sera un petit peu c'est pas grave partie blabla c'est une ruine de protection de l'empire Kundar le 8 il fut créé par le souverain pour garder son trésor mais c'est pas le moment de raconter ta vie en blabla donc le cale des chaussettes pour Dobby à commencer depuis le 1er septembre 2017 il y a quand même déjà pas mal de participantes il y a eu pas mal de jolies chaussettes qui sont passées il y en a qui sont moquées mais voilà bon moi j'arrive avec ma paire de chaussettes finie en janvier tranquillement alors qu'il y en a qui sont déjà 5 paires il y a même eu une chaussette qui compte double déjà mais le il y a vraiment la chaussette de fifo quoi je crois que c'est le modèle Tila Kaya je sais plus quand il s'appelle mais c'est un modèle tout sans jacquard qui monte jusqu'au genou mais assez avec toutes les maisons enfin c'est le blason de 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 Poudlard avec vraiment plus des étages par maison enfin des chaussettes de fifo bravo je crois c'est Séverine 29 bravo encore pour ce détail pour ce détail ces chaussettes de malheur donc il se poursuit tranquillement gentillement tout le monde n'a pas encore posté de chaussettes mais c'est quand même très agréable de voir l'entraide qu'il y a sur sur le topique enfin vraiment ça se passe super bien et je suis très contente du résultat donc courage c'est encore jusqu'à fin août donc il n'y a plus d'inscriptions possibles par contre ça je vous l'avais dit ça se finissait le 31 août pour les inscriptions ou non 30 septembre du coup j'avais prolongé quand même parce que celle qui était partie en vacances pouvait vouloir quand même s'inscrire je vais peut-être quand même allumer parce que ça commence à devenir un son ça ira ça a découpé excusez-moi donc ce que je voulais dire c'est que ah oui je voulais parler aussi du swap des geeks créatifs qui va démarrer quand on aura envoyé avec la lue les mails aux swappés et swappeuses parce que du coup j'ai confirmé que je voulais toujours l'idée pour l'organisation du swap donc j'ai bien hâte j'ai bien hâte de commencer à chercher de savoir qui sera ma swappée ou mon swappée c'est-à-dire enfin non ne sait-on jamais et de voir ce que va me concocter ma swappeuse parce que j'ai quand même essayé de changer de de sujet enfin de oui c'est pas le sujet et j'ai quand même trouvé un truc un thème sympa qui me plaît bien qui ne devrait pas être trop compliqué quand même mais j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner et j'ai hâte de savoir qui va être mon swappée ou ma swappée pour lui préparer un joli petit colis voilà donc pour la partie blabla c'est terminé maintenant je vais parler je vais parler un peu du calendrier mon chip shop donc c'est pour ça que je l'ai mis en dernière partie parce que il y a peut-être des gens que ça ne va pas intéresser ce que je comprendrais ou d'autres qui en ont marre d'en entendre parler qui veulent que ça s'arrête ou beaucoup d'autres trucs plein de raisons c'est peut-être pas aussi parce que vous n'êtes pas là pour ça non plus mais voilà moi j'ai un mot à dire parce que parce que déjà je l'ai dit aussi topique de la maquessie et puis parce que moi j'avais ouvert ma bouche là-dessus le 14 décembre et je me dis que ça clôturera les choses surtout que bon il y a plein de choses qui se sont passées entre temps qui n'ont pas été dites du coup ça a un peu passé à la trappe mais je pense que ce serait bien de terminer de clore le sujet définitivement donc pour ceux de celles que ça n'intéresse pas je vous dis à bientôt j'essaierai de revenir fin février parce que je vais essayer de tenir l'objectif de faire quand même un épisode par mois on s'avait déjà dit ça il y a un moment déjà mais là je vais vraiment essayer de m'étenir quand même parce qu'après sinon ça fait des épisodes beaucoup trop long donc on va essayer de faire plus régulier pour faire des épisodes quand même plus courts alors à bientôt et maintenant on parle mon chip calendrier mon chip alors déjà je tiens à dire que ce que je vais dire là ça n'est que mon avis je n'invite personne à aller tirer sur l'ambiance faire ce que vous voulez à s'en prendre à Cindy ou quoi puis vous avez aussi le droit de ne pas être d'accord avec moi tant que je voulais en discuter vous pouvez en discuter là moi je viens ici pour voilà comme je dis clore l'incident on va dire et puis pour passer à autre chose et voilà c'est juste mon avis rien de plus pas besoin de se prendre la tête avec là-dessus moi je dis juste tout ce que je pense et voilà ça s'arrêtera là le calendrier mon chip shop ça ne vous a probablement pas échappé il a quand même déçu à pas mal de gens bien plus que ce qu'on veut bien croire penser et admettre aujourd'hui si on regroupe un petit peu celles qui ont ouvert leur bouche celles qui ont des commentaires un peu partout ça fait quand même une bonne cinquantaine de personnes c'est pas la majorité mais c'est quand même un bon petit père un bon tiers c'est quand même assez de personnes quoi pour dire que c'est pas rien mon problème avec ce calendrier c'est pas le fait qui m'est déçue parce que c'est le risque d'une box ça c'est le jeu ma pauvre lucette comme on dit c'est de dire en plus l'année d'avant j'avais pris celui de la pelote vagabonde qui est au même tarif voire 2 euros moins cher que celui de mon chip shop donc je m'attendais vraiment à un truc du même niveau quand même après je m'attendais pas non plus à un échec par par d'ailleurs mais au moins un échec parce que bon 20 grammes on fait pas grand chose avec surtout que les minis ils vont pas ensemble mais voilà je m'attendais quand même à un truc sympa quoi un truc dont on peut faire quelque chose alors je dis pas qu'on peut rien en faire c'est faux bien sûr il y a plein de patrons très jolis c'est juste qu'il va falloir chercher dans votre stock pour le faire en même temps vu le nombre de patrons on pouvait pas mettre toute la quantité de laine avec sinon ça aurait été délirant mais quand on m'annonce que pour 110 euros vous avez un calendrier dont la valeur est de 200 euros je m'attends à vraiment 200 euros de contenu pas 120 bref c'est pas le problème c'est pas vraiment le problème qui m'est déçu moi le problème que j'ai c'est c'est le comportement c'est dit vis-à-vis des déçus des personnes déçues parce que bah moi j'ai ouvert ma gueule le 14 parce que bon là ça a été un peu la goutte d'eau mais en fait moi j'avais tout ouvert le 11 parce que plus ça allait plus je me disais mais il y a un souci quand même il y a un problème voilà et le 11 j'ai tout ouvert surtout qu'en plus j'avais mon mari derrière qui disait c'est pas normal je vois la différence avec celui de l'année dernière il y a il y a clairement du foutage de gueule voilà donc il me poussait de plus en plus et c'est vrai que moi je commençais à me dire à un moment quand tu prends même pas de plaisir à ouvrir ton truc c'est qu'il y a un problème donc j'ai tout ouvert et j'ai fait ouais il y a un souci il y a un vrai souci donc avant d'ouvrir avant de mettre un post public j'ai quand même pris la peine d'écrire à Cindy deux mails parce que le 11 pas de réponse d'accord c'est peut-être passé dans les spams c'est machin c'est bigu relote j'essaye le 13 pas de réponse bon d'accord visiblement elle préfère m'ignorer le 14 je reçois le mail quotidien moi j'attendais un petit peu le 14 parce que bon ça se voyait de plus en plus qu'il y a de plus en plus de gens déçus pas contents mais bon quand vous savez déjà le 14 c'est pas un cadeau c'est un bon de réduction un bon de réduction jusqu'au 24 décembre attention sur une box qui coûte entre 110 et 140 euros je sais pas où est-ce qu'elle a eu ses cours de technique commerciale mais bon proposer une box entre 110 et 140 euros avant juste avant les fêtes de noël c'est le meilleur moyen de pas la vendre mais c'est un détail mais en plus ah mais non finalement le jour J c'était même pas pour jusqu'au 24 décembre le machin c'était jusqu'au 8 pour la journée j'ai fait bon ça va très très mal passer ça c'est clair bon déjà quand vous voyez ça vous dites ça le 14 clairement ça va pas passer et ça bon ça va pas louter ça va pas passer en plus elle a aggravé le problème en ne le faisant valable qu'une seule journée et en surtout en ne changeant pas en ne changeant pas simple même après que les gens gueulent bref voilà mon problème ça a été l'attitude voilà déjà elle m'a ignorée coctueusement et finalement j'ai pas été la seule hein à pas mais bon j'ai vu des podcasts de Nélise la butiqueuse et de Laura alors Nélise apparemment elle a eu la chance elle lui a répondu et elle a pris ils ont pris le temps d'en discuter Laura elle a eu une réponse random comme certaines et puis bah il y en a plein d'autres comme moi qui n'ont jamais eu de réponse point paye ton respect quoi c'est un moment quand tu fais de la vente t'assures un minimum de service après vente quoi c'est ça me paraît logique mais bon visiblement ça l'est pas pour tout le monde donc bah ce jour-là je me suis dit bon bah puisqu'elle veut m'ignorer je vais faire en sorte qu'elle puisse plus m'ignorer donc j'ai fait ce poste un poste assez long quand même avec les les photos qui sont minées finalement je regrette pas de l'avoir fait du tout parce que du coup il y en a d'autres qui sont sorties du silence qui elles avaient il y en a pour certaines qui avaient ouvert déjà depuis bien plus longtemps il y en a même elles ont reçu enfin elles l'ont elles ont tout ouvert le jour qu'elles avaient reçu parce que quand elles ont vu la taille de la boîte elles se sont dit mais c'est quoi le bordel mais du coup elles ont tout ouvert et elles ont tout foutu au fond un placard dégoûté et il y en a qui osaient pas le dire en plus il y en a qui ont carrément dit bah en fait ouais moi aussi je suis déçue j'osais pas le dire je suis bien contente de voir que je suis pas la seule qu'il y en a qui leur bouge parce que moi moi carrément j'avais honte j'avais carrément honte de pas aimer mon truc quoi mais franchement c'est grave quand même un paquet qui est censé procurer joie bonheur tout ce que tu veux non seulement ça déçoit mais en plus ça procure carrément de la honte pour certains quoi parce que c'est le cadeau c'est le cadeau de Noël et il te plaît pas là où est ton cadeau de Noël et franchement bah je comprends qu'il y en a qui aient pété un pont parce que c'était le cadeau de Noël et ils se disent que ouais j'ai l'impression de se faire encore louper bref qu'est-ce qu'on a eu après ? bon après qu'on est bien ouvert ah mais attendez elle va répondre publiquement d'accord alors c'est quoi la réponse publique la réponse c'est alors déjà merci à celle qui a pris la peine de m'envoyer un message mon privé avant de mettre un truc public bon alors j'ai déjà avec moi elle était bien partie je fais bah c'est bien de t'oublier de dire qu'il y en a que tu ignores complètement hein ça c'est bien aussi d'occulter cette partie là et en gros bah si vous êtes déçu c'est de votre faute ok bon c'est très commercial très professionnel et en gros c'est parce que vous avez pas compris le concept de la box donc en gros vous êtes un peu cocone ça aussi c'est sympa merci parce qu'en fait vous voyez le calendrier de l'avant bah en fait c'est pour après c'est pour l'après en fait vous ouvrez mais le plaisir c'est de laisser reposer les écheveaux comme ça enfin les minis en attendant de qui mûrissent qu'une idée mûrisse dans votre tête pour les utiliser plus tard parce que bon et si vous êtes pas contente vous pouvez acheter vous avez un outil magique qui s'appelle Ravelry pour utiliser vos niveaux et acheter des encore encore acheter parce que du coup il y a quand même 15 patrons au moins dans le calendrier de la vente mais mais vous pouvez en utiliser aucun avec les minis que vous avez mais du coup il ne vous reste plus qu'à acheter un autre patron encore parce que c'est quand même fort quoi surtout qu'elle oublie de dire que il y a maximum les minis ils vont ensemble maximum par deux et son minis c'est un petit d'autorayant allez mettre ça dans un châle je pense que ça va être joli bref c'est vraiment cette façon de se payer nos têtes de te dire que vous n'êtes pas gentil de ne pas aimer franchement vous êtes un peu bête en plus c'est très professionnel je n'ai pas du tout apprécié l'attitude vraiment cette attitude et puis il y en a forcément qui était déjà énervé et que ça a encore plus énervé évidemment une réponse pareille donc qui ont balancé des litiges Facebook enfin des litiges ou des litiges Paypal un litige Paypal c'est quoi ? en gros vous avez un délai vous allez lancer cette procédure et vous allez chercher un arrangement avec le vendeur dans un premier temps ça dure à peu près 2-3 semaines je ne sais plus et à la fin s'il n'y a pas d'arrangement trouvé vous faites une réclamation auprès de Paypal et Paypal se chargera de problèmes qu'est-ce qui s'est passé quand les litiges ont été envoyés et bien elle a disparu pendant 3 semaines elle a disparu des réseaux sociaux on n'a plus une nouvelle elle a supprimé sa chaîne parce qu'il y en a qui ont dit que dans ses vidéos elle avait parlé des chevaux et non des chevettes moi je ne sais pas je ne sais pas parce que ces trucs pré-update je ne les regarde pas parce que regarder une pub de 20 minutes bon voilà quoi donc je ne sais raffirmer si c'est vrai mais bon c'est vrai que son attitude de tout effacer derrière ça ne présage pas que elle avait enfin c'est pas l'attitude de quelqu'un qui n'a rien à se reprocher clairement mais voilà dire si c'est vrai ou pas et du coup pour les litiges vous devez trouver un arrangement avec le vendeur mais le vendeur ne donne jamais de nouvelles il n'en répond jamais elle a fait la morte tout ce temps elle n'a répondu à personne et évidemment le temps d'arriver au moment de faire la réclamation Paypal Paypal répond comme le vendeur n'a pas souscrit à telle assurance on ne peut rien faire pour vous et voilà voilà comment c'est midi à régler le problème des déçus du calendrier voilà donc je ne vous cache pas que voilà ça m'a beaucoup beaucoup déçue parce que voilà ça enfin il y avait déjà avant ça des problèmes qui me faisaient penser qu'elle qu'elle n'avait rien à faire enfin que pas qu'elle n'avait rien à faire qu'elle voilà qui vous faisait comprendre que quoi vous êtes une vache à lait quoi vous êtes un portefeuille ambulant vous avez juste le droit de payer et de rien dire mais j'avais occulté ces choses là en me disant c'est un peu normal quand t'es une petite entreprise de faire un peu ton business aussi mais là clairement c'était vraiment non non vous êtes des comptes en banque payé et fermé là et le pire c'est de découvrir que finalement il n'y a pas que des clients qui sont déçus il y a quand même pas mal de participantes qui du coup sont aussi sorties du silence le jour où tout a pété pour dire que ouais elles elles étaient hyper déçues de la collaboration qu'elles étaient carrément fait pour avoir clairement je pense que quand on dit qu'on se fait avoir c'est que clairement on ne s'y retrouve pas en plus derrière c'est qu'on a bossé pour rien elles sont venues s'excuser alors que c'était pas de leur faute on leur a bien dit mais pour nous ça changera vous avez fait votre boulot et puis voilà c'est pas vous qu'on demain déconne c'est assez misé et c'est misé elle ne répond pas c'est l'autruche elles sont quand même venues s'excuser elles ont voulu trouver des solutions alors que c'était pas elles de soulifier de ça et bon elles nous ont aussi un petit peu déballer ce qu'elles avaient sur le coeur quoi elles ont parlé des conditions des contrats qui étaient absolument dégueulasses vraiment c'est incroyable je comprends elles ont plus fait ça en se disant bon l'initiative est bien quand même ça peut être sympa voilà et puis finalement elles se tombent quand même puis rouler dans la farine mais jusqu'au bout le pompon ça a été quand elles ont parce qu'en plus elles ne savaient même pas au final elles avaient leur truc elles devaient faire ci, ça, machin mais elles ne savaient pas à quoi ça ressemblerait au final le calendrier aucune elles étaient toutes persuadées qu'il y avait un écheveau entier mon chip shop pour le 25 et en plus elles ont découvert que les petits goodies qu'elles avaient rajoutés chacune et bien Cindy elles les avaient tous pris tous mis dans la pochette du 25 en disant vous avez vu c'est ça la super surprise alors que si vous enlevez tous les goodies vous avez juste une recette des biscuits elle est la super surprise du 25 et c'est d'autant plus vrai parce que vous savez il y avait un nanomarqueur offert par Tau le matin dans mon calendrier elle l'avait avait et je l'ai eu avec le mini bref voilà c'est triste c'est vraiment triste donc de voir une attitude pareille je veux dire moi j'adore quand même son boulot quoi j'adorais enfin j'adorais j'ai trouvé qu'elle fait des couleurs magnifiques tout ça et que j'avais trouvé l'initiative vraiment super et au final on s'aperçoit que c'est pas la personne aussi gentille et agréable qui veut bien faire croire quoi et derrière ben voilà moi pour moi Cindy c'est terminé je ne lui achèterai plus jamais rien parce que s'il y a un problème ben en fait elle répond aux abonnés absents voilà moi ça ne m'empêche pas j'ai quand même encore plein d'échevaux de chez elle je les tricoterai sans aucun problème je veux dire elle fait quand même des couleurs formidables mais je suis désolée c'est pas c'est vraiment pas une vendeuse recommandable quoi si vous avez un moment de soucis c'est terminé et d'ailleurs ça c'est vu aussi parce que Mama Cassie elle a ouvert sur son groupe Ravelry un topique les déçus du calendrier et ben il y en a qui sont venus parler mais elles n'avaient pas acheté le calendrier mais elles avaient eu des soucis avec Cindy avant du même genre et c'est simple on n'a pas eu de nouvelles enfin voilà du moment où j'ai dit qu'il y avait un souci j'ai plus jamais eu de nouvelles je suis restée avec mon problème et voilà donc voilà comme je le dis c'est mon avis c'est que mon avis vous avez le droit de ne pas être d'accord je n'invite personne à aller à l'hospier Cindy à aller contre elle si vous vous n'avez pas eu de problème avec et que ben voilà vous ne voyez pas voilà vous n'avez pas de problème vous n'avez pas le droit d'acheter il n'y a pas de soucis mais c'est juste que voilà moi je finis je clôture l'incident je clôture mon coup de gueule tous ces le 14 décembre et moi je dis c'est terminé c'est dommage pour le beau travail qu'il fait mais ben voilà alors je vais quand même acheter une bonne vingtaine des chevaux je lui en aurais encore acheté plein mais ben maintenant c'est terminé je sais que je vais dès que j'aurai un problème elle me la mettra à l'envers donc voilà je coïncide là-dessus je suis désolée de finir le podcast sur une note un peu sombre et pas très sympa mais je pense que c'est quand même important de le dire surtout que maintenant que les dictifs sont fermés que on ne sait pas et que ça n'a pas été dit finalement tout ce qui s'est passé après ce coup de gueule il y en a qui gueulaient parce qu'il n'y avait pas les codes pour les patrons tout ça on a reçu un mail avec les codes ou avec elle a précisé que pour tel patron il faut demander directement au disant voilà mais c'est ça au moins là-dessus c'est réglé et ben voilà pour le reste c'est son travail donc je clôture en disant que ben voilà j'espère que vous que vous avez apprécié la vidéo même si j'ai fini sur un truc pas très très cool j'espère que vous passez un bon début d'année que vous avez plein de beaux projets je vous dis à très bientôt j'espère donc fin février et à la prochaine bon tricot Je Mob